Musique Résultats officiels des législatives L'IRMAR obtient la majorité à l'Assemblée nationale La Haute-Cour constitutionnelle a proclamé aujourd'hui les résultats officiels des élections législatives du 29 mai 2024, 16 jours après la publication des résultats provisoires par la CENI. En général, les résultats publiés par la HCC ne sont pas si différents de ceux de la CENI. L'IRMAR obtient ainsi la majorité à l'Assemblée nationale avec plus de 80 sièges sur les 163. Cette plateforme remporte une double victoire dans cinq districts, notamment à Fianaratsu, Touamasna II, Muramang, Sambave et Manakar. 25 sièges reviennent à la plateforme de l'opposition Frésakine et un siège pour le collectif Anmalagas. Par ailleurs, ils sont secondeux indépendants à être élus députés. Le reste des sièges est réparti entre diverses formations politiques. Lors de la cérémonie de proclamation des résultats officiels des législatives, le président de la HCC, Florent Acoutoirsou, a souligné que la HCC joue un rôle important dans la promotion de la démocratie et de l'État de droit. Écoutons un extrait de son discours. L'article 1 de la Constitution dispose que la démocratie et l'État de droit constituent le fondement de la République. Et l'article 5 ajoute que la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir qu'il exerce par ses représentants élus, au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie de référendum. La route constitutionnelle, dans le total respect et de l'application des dispositions constitutionnelles législatives et réglementaires, joue un rôle important pour le renforcement et la réalisation de cette démocratie afin de pouvoir statuer objectivement sur les requêtes en contentieux électoral et proclamer le résultat juste, reflétant la volonté réelle des électeurs. Pour parvenir à ce résultat, avec l'appui du PNUD, dans le cadre du projet de remboursement de processus électoraux et démocratiques à Madagascar, la route constitutionnelle a effectué des ateliers d'information et de sensibilisation auprès des chefs-lieux de province où les candidats, les entités impliquées dans le processus électoral et les partis politiques et autorités locales ont été invités à participer à des questions-débats sur les compétences en matière d'élection, en l'occurrence élection des députés, et sur les lois électorales ainsi que la procédure contentieuse pour introduire des requêtes auprès de la route constitutionnelle en cas de contestation. En ce qui concerne les contentieux électoraux, la HCC a reçu au total 1527 requêtes dont la grande majorité a été déclarée irrécevable ou rejetée. Florent Koutarsou a également fait savoir que la HCC compte déposer plainte contre les auteurs d'infractions pénales. Tourisme Promouvoir la destination Nuzbé en Israël Une première à Madagascar, un vol charté direct en provenance de Tel Aviv est attendu à Nuzbé en décembre. Un groupe de journalistes et d'influenceurs israéliens est invité à découvrir l'île au parfum dans le cadre d'un voyage de presse afin de promouvoir cette nouvelle destination auprès des touristes israéliens. Cette initiative est le début d'une série d'actions prévues pour faire connaître Nuzbé à l'international. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Joël Ranjiamangiantu, a accueilli ses invités à l'aéroport et espère que leur couverture médiatique et leur publication sur les réseaux sociaux contribueront à mieux vendre la destination Nuzbé à un public plus large. Météo La température minimale atteindra 2 degrés Retour du froid glacial à compter de demain Selon les prévisions météorologiques, une baisse progressive de la température est prévue sur les trois prochains jours dans la partie centrale du pays, notamment en région Vaknakarach et Haute-Matiach. A Vaknakarach, la valeur minimale atteindra 2 degrés C. A un Tananariv, la température variera de 12 à 19 degrés C. La météo dans le pays est caractérisée par le régime d'Alizé qui opère sur les parties nord-est, centre-est et centre du pays. Sur les ressentis, la population tananarivienne affirme que la saison hivernale est bien présente. Les vêtements chauds sont à conseiller notamment aux plus vulnérables au froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada